Ce podcast vous est proposé avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour et bienvenue dans HD Lab. Ça va Stéphane ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On a eu peur de ne pas se reconnaître. Oui, c'est ça le truc. Donc si c'est en HD ou ça l'i de la HD, c'est forcément… En HD, oui. Exactement. On a simplifié un petit peu la formule puisqu'en fait on va faire News et Focus et les tutos, on fera des modules à part. Voilà, on va vous faire des modules à part dans les tutos. Ce sera des petits tutos. Alors on ne peut pas vous dire la régularité du truc, on en fera quand on aura du temps pour répondre en fait à vos questions. Oui, et surtout des sujets intéressants. Donc HD Lab.NoWatch.net pour poser vos questions. Vous nous les envoyez et en fait on essaiera de faire un tuto pour expliquer, répondre à la question. Voilà, sûrement sous forme de screencast. Ça sera certainement des screencasts. Ça dépendra aussi des questions. Oui. Mais n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions et puis on se fera un plaisir. On en a quelques-unes encore à répondre dans la boîte. Du coup on les fera sous forme de tuto. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si cette rubrique a disparu. En fait on l'intègre différemment. Donc on va démarrer tout de suite avec l'iTech News. Et tu vas nous parler d'un appareil qui va peut-être changer la façon dont on utilise son Media Center dans le salon en fait plutôt. C'est une révolution. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission mais certainement tout le monde en a plus ou moins entendu parler. On va parler du Raspberry Pi qui est un micro PC. Un micro micro. Un micro de chez micro. Il doit être à peu près grand. C'est plus gros qu'une boîte d'allumettes. Voilà, un peu plus gros qu'une boîte d'allumettes. Mais qui a tout ce qu'il faut pour vous constituer un magnifique Media Center. Donc il est disponible dans deux versions. Une version, donc un modèle A avec un processeur ARM à 700 MHz et 4 GPU intégrés. Avec ça. Un port USB, un port SD sur lequel on plug une carte avec un système qui est un Linux modifié. Une Fedora. Et 256 MB de RAM. Et tu te dis avec ça ? Tout cela pour la modique somme de 25 dollars. Ça calme. Juste, imaginez 25 dollars en euros. Vous êtes à 18 euros, 17 euros. Sans les frais de port. Voilà. Un modèle B à 35 dollars, donc 10 dollars plus cher. Qui lui a deux ports USB et un port Ethernet Broadcom. Donc ça c'est bien quand même. Pas de Wi-Fi prévu pour le moment. Donc ça vous oblige à avoir un boîtier CPL. Mais justement, si vous voulez en fait vous en servir comme dans Media Center, je pense qu'il vaut mieux foncer vers le modèle avec prise Ethernet. Moi je suis parti, enfin j'ai fait une précommande. Je suis parti sur un modèle avec prise Ethernet. Ouais, on ne sait jamais. C'est-à-dire que dans un premier temps, peut-être que vous allez utiliser vous votre propre, enfin vous allez peut-être d'ailleurs utiliser que des clés USB ou autre, ou pourquoi pas un disque dur branché dessus. Mais in fine, peut-être qu'un jour vous aurez besoin du réseau. Et puis même pour utiliser les télécommandes avec XBMC, il vaut mieux une carte réseau. Alors bien sûr, sortie HDMI. Évidemment. Et avec tout ça, avec ce pauvre petit processeur. On fait du H.264, de l'OpenGL ES2. Donc on est même capable de faire tourner des jeux correctement. Mais ce n'est pas tellement fait pour jouer. Après au niveau du décodage des fichiers, à priori, tout fonctionne. C'est-à-dire qu'on est capable quand même de déchiffrer, même du 1080p. Du 1080p en H.264. Donc on ne va pas décoder une image Blu-ray, un flux Blu-ray pur. En moins du MKV ou un conteneur H.264. MKV quand même, c'est pas mal. Quand on imagine que, par exemple, l'Apple TV dont on va parler après, l'Apple TV 2 ne décodait que du 720p. Avec un processeur A4. Avec un processeur A4. Donc il serait capable de lire du 1080p. C'est peut-être au niveau du GPU que ça a coincé, je ne sais pas. Très certainement au niveau du GPU. Pourtant, ça lit du H.264. Pourtant, oui. Juste comme ça. Et ça coûte beaucoup plus cher. Oui. Et puis alors là, en plus, pour comble du comble, on a une version de XBMC spécifique à ce petit bijou. Oui. C'est une version optimisée. Une version optimisée qui va, comme XBMC Eden, va gérer AirPlay. Donc on aura vraiment tout ce qu'il faut. Sauf le mirroring, je crois qu'il ne le gère pas, le mirroring d'AirPlay. Il ne gère pas le mirroring. Franchement, super. Attention, boîtier livré nu. Donc on vous recevait une carte électronique. Voilà. C'est à vous après de l'habiller. C'est à vous de l'habiller. Il y a déjà des sociétés qui sont en train de travailler sur des petits boîtiers. Sur des petits boîtiers, oui. Mais dans le même état d'esprit. C'est-à-dire un petit boîtier, pas cher, juste pour pouvoir l'habiller. Mais ce qui est top, c'est que si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez carrément l'intégrer dans votre meuble télé. Ça peut être sympa, en fait. Il y a un endroit où vous mettez votre carte mère dans une boîte, par exemple. Ou à l'arrière de la télé. Ou à l'arrière de la télé. Comme on pouvait le faire avec... Ça chauffe très peu. Donc du coup, il n'y a aucun risque que vous mettiez le feu à la maison. Bon, c'est à vous de trouver un adaptateur secteur après. Je n'ai pas livré avec. Donc il y a juste la fiche d'alimentation. Donc il faut acheter un petit adaptateur secteur. Mais si vous aimez bricoler, vous pouvez arriver à vous faire un petit truc. Ah là, on est à fond dans l'esprit geek. C'est top. Et ça rentre dans un... Enfin, pour vous dire, ça rentre dans un boîtier de DVD. Enfin, les boîtiers assez épais. Genre un boîtier collector. Oui. En fait, voilà. Vous pouvez faire un truc minuscule. Dans un bouquin. Limite, tu sais, tu fais comme à l'époque. Tu prends un bouquin, tu enlèves tout ce qui est au milieu. Oui. Ça me rappelle l'époque des vieux décodeurs pirates Canal+, qu'on trouvait sous le manteau, qui tenait dans une grosse boîte d'allumettes. Voilà. Dans cet esprit-là. Donc c'est top. Vraiment sympa. Donc Raspberry PI. PI. Ah, XBMC. Donc on va en parler beaucoup plus en détail après. Mais depuis la dernière fois où on avait testé justement, on avait fait un focus avec XBMC. Je crois que c'était avec Julien. C'était avec Julien. Il y a donc une nouvelle version qui est sortie, Eden, qui est une grosse, grosse mise à jour, il faut le dire. Oui. Ce n'est pas juste une petite évolution. Pour le coup, parce qu'il y a pas mal de services en plus. Ce n'est pas tellement des nouvelles fonctionnalités. Ce sont des petites choses qui font que ça change vraiment à l'usage. Il y a pas mal de trucs qui changent. On vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Tout à l'heure. Quoi d'autre ? L'Apple TV. Donc l'Apple TV qui a été mise à jour il n'y a pas longtemps, qui devient la nouvelle Apple TV. Parce que maintenant, je l'appelle, il n'y a plus de numéro. Il n'y a plus de numéro. Et qui est en fait maintenant un processeur A5 et des codes du 1080p. Voilà. C'est vraiment la seule nouveauté. Si, il y a une nouvelle interface. Oui. Mais on ne va pas trop s'attarder dessus parce que pour moi, c'est un vrai ratage. C'est un ratage. Quand on sait qu'Apple est capable de faire de belles interfaces. Donc si c'est pour tester l'interface de la potentielle ITV, il revoit le truc tout de suite parce que ça ne va pas. Oui, franchement, ça ne va pas du tout. Si vous nous écoutez, monsieur Apple. Oui, vous la verrez peut-être tout à l'heure. On va se connecter en mirroring pour tester une télécommande. Donc on la verra vite fait. Ah oui, Lenovo. Ah oui. Alors là, on parlait du Raspberry comme une solution qui peut être une solution ultime. Mais il y a peut-être mieux. Disons que niveau puissance, il y a mieux. Forcément, il y a Lenovo qui a sorti le Q180. Comment dire ? C'est un monstre de puissance. C'est un monstre. Donc vous pouvez très bien vous en servir comme PC plus comme Media Center. Processeur Atom. Si vous voulez déconner du 4K. Non, je déconne. Remarque, il pourrait peut-être. Oui, ça va être juste quand même. Mais Atom D 2700 à 2 GHz. Enfin, 2 GHz 13. On ne va pas chipoter. Vous pouvez le choisir en 2 ou 4 GHz de RAM. Pas mal qui propose l'option déjà de base 4 GHz. Parce qu'en général, c'est que du 2 GHz. Donc c'est cool. Oui. Je vais le faire tomber en veille. Oui. Si il faut que tu tape ton mot de passe. Disque dur 500 GHz, 750 GHz ou 128 GHz SSD. D'accord. Donc en fait, quand on va sur le site de Lenovo qu'on choisit le Q180, on peut le customiser comme on veut. Wi-Fi N, Bluetooth 4. Un lecteur de carte mémoire. Un lecteur de carte mémoire 8 en 1. Bon, ça, c'est assez classique sur un PC. USB 3, sortie optique. USB 3, sortie optique SPDIF. HDMI 1.4. Et VGA. Toute la dernière norme. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a tout. Plus 2 télécommandes. Oui. Au choix. Une rétro-éclairée, une pas rétro-éclairée. Avec clavier intégré. Avec un design. On adhère ou on n'adhère pas. Mais il a le mérite d'exister. Moi, perso, j'aime bien. Oui, c'est pas mal. C'est original. Oui, c'est pas mal. J'aime bien la simplicité de la télécommande de la boxing. Oui, grave. Là, on n'est pas tout le même esprit. Il y a la roulette de la souris. Mais c'est bien qu'il y en ait une, quoi, en fait. Mais voilà, il y en a une. Elle est en option. Oui, oui. Elle est en option. Oui, mais tu la proposes. Voilà. Les prix. Le gros truc aussi, c'est qu'on peut choisir. Ou Blu-ray ou DVD. Ou Blu-ray ou DVD ou rien. Et moi qui suis toujours à la limite de dire, je reste en démat. Mais ouais. Après, il y a quelques trucs. Il y a quelques trucs que tu te dis quand même. L'acteur Blu-ray, tu vois, ne serait-ce que pour, par exemple, le coffret de Game of Thrones qui est sorti là en Blu-ray, qui a des bonus de malade, que tu ne trouveras pas en démat. Ça peut être sympa. Donc là, vous pouvez faire le choix. Soit vous avez juste le boîtier, soit en fait, le support s'élargit légèrement. Et vous pouvez venir insérer un boîtier, un lecteur optique, DVD ou Blu-ray. Blu-ray, Blu-ray. Donc les prix, le modèle de base est à 399 dollars. D'accord. Et le modèle un peu plus puissant, 499. Hors lecteur optique. Ouais. Après, l'addition monte. Mais ça reste quand même un tarif raisonnable, 350 dollars. En fait, si vous avez des doutes sur le fait que votre config puisse devenir un Mediacenter, avec ça, il n'y a aucun doute. Voilà, là, il n'y a aucun doute. Vous avez tous les derniers trucs suffisants pour faire du home cinéma efficace. Et puis, ça peut faire un peu c'est d'un point. Ouais, mais même pour faire du home cinéma efficace, voilà, il y a ce qu'il faut, du HDMI 1.4. Il faut quand même savoir qu'en plus, si vous voulez le lecteur Blu-ray sur XBMC, si vous installez un Linux, ça ne marchera pas. Donc, il vous faut installer un Windows avec un Power DVD. Je serais curieux de voir si justement, avec la dernière norme HDMI qu'ils embarquent, quand tu allumes ta télé, ça allume le Mediacenter comme ça le fait justement avec les trucs de cette norme-là. Ouais. Donc, à voir quoi. Ça peut être sympa, tu allumes ta télé, hop, le Mediacenter s'allume en même temps. Si tu as un XBMC, tu peux plugger un boîtier CEC en USB et ça va fonctionner. Et ça va fonctionner. On en parlera plus tard. Tiens, je te laisse taper ton mot de passe. Je vous tourne le dos, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, mais vas-y, à bonne franquette. Skin XBMC Eden Experience 1080. Alors, rien que ça, on n'a pas trouvé plus court comme nom. Non, comme moi. Donc, c'est une nouvelle skin pour XBMC qui, franchement, est une tuerie. Alors, moi, je suis fan de l'interface métro de Windows Phone et de Windows 8 et je le dis dans tous les podcasts auxquels je participe. Eh bien, voilà, il y a eu un portage sur... Alors, il y avait déjà en fait un Experience 1080 qui reprenait l'interface de la Xbox précédente. En fait, à chaque fois, elle a évolué au fur et à mesure que la Xbox a évolué. Et là, Metro Style comme la dernière version est vraiment top. J'étais fan de la skin Ion Nox sous XBMC. Suplex, Retroplex, c'était une skin un peu ultime. On en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard. Et là, c'est pour moi, enfin, c'est la skin. Alors, il y a encore quelques petits bugs. C'est encore une version bêta. Mais bon, elle est relativement facile à installer parce que vous avez juste un petit zip à importer. Oui. Ça rajoute un repository dans XBMC et après, on télécharge. Il y a deux scripts à activer et c'est parti. Ok. Et là, justement, pourquoi pas faire un tuto sur ce genre de choses. Voilà. Dernière version de Plex. Donc, on peut en parler. Bon, ça fait un petit moment déjà. Ça fait un petit moment. Alors, il y a une version qui est sortie la semaine dernière. Oui. Une légère mise à jour, correction de bug. Oui. Bon, enfin, Plex, maintenant, qui est basé sur une dissociation du serveur et du Media Center. Alors, c'est une bonne chose. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez installer sur une machine que la partie serveur et sur l'autre, le Media Center. Et puis, surtout, on peut du coup imaginer que la partie serveur débarque sur des NAS, par exemple. Exact. Sur les NAS Synology, ça existe déjà sur les Synology à base d'Intel. Donc, que fait le serveur ? En fait, il parcourt tous vos fichiers. Il parcourt tous vos fichiers. Il va chercher en ligne toutes les pochettes, faire toutes les associations qui vont bien. Et la partie Media Center, elle ne fait que se connecter à cette partie-là. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, le serveur, il transcode aussi. Le serveur transcode aussi, justement. C'est pour ça qu'il faut des gros NAS. Si par exemple, vous avez un iPad ou une tablette Android ou autre, Plex, en fait, va se connecter à la partie serveur et va être capable, du coup, de... Vous avez l'interface, en fait, de Media Center adaptée aux doigts sur votre tablette. Et du coup, vous pouvez regarder un film pendant que le Media Center est occupé. Le choix entre Plex et IBM C reste compliqué. Oui. Plex a des gros avantages, justement, type client, serveur, qui sont vraiment sympas. Et surtout, des télécommandes qui sont parfaitement intégrées et qui... Oui. Et le transcodage et tout ça, c'est quand même bien. Si votre but, c'est regarder une série ou un film sur la télé et dire, je vais finir dans la chambre sur l'iPad, c'est Plex. C'est Plex. Par contre, si vous voulez profiter de votre installation M-Cinéma, XBMC, quoi. XBMC, voilà. En gros, je pense que c'est là qu'on peut se différencier. Oui, mais c'est là qu'on se différencie. Nouveauté sur Plex, à priori, c'est un peu encore sous le manteau, mais il y a une version de Plex pour TV connectée Samsung. Le créateur de Plex l'a installé chez lui. Il dit qu'il s'est installé en plus à un lecteur Blu-ray à 99 dollars et qu'il a aujourd'hui pour lui la solution utile. C'est le créateur de Plex qui le dit. C'est le créateur de Plex. Donc, il a en fait son serveur Plex qui tourne sur son iMac sans client, le client qui tourne sur sa TV connectée Samsung et donc, il a accès à tout. Donc, on verra si on... Ça oblige quand même à ce que l'iMac soit allumé. Allumé, évidemment. Mais bon, voilà. On a terminé avec les news. On a terminé, oui. On va passer au focus maintenant, tout de suite. Et le premier focus, parce qu'en fait, on va en faire deux, ça va être XBMC et then. Alors, what else ? J'ai envie de dire. Tu as... Alors, j'ai un XBMC. Voilà, donc tu vas lancer. Tu vas lancer le XBMC Eden. Curieux nom d'ailleurs, mais bon. Il y a quelques petites nouveautés, vous allez le voir. Oui. Alors, au niveau d'interface de base, ça ne change finalement pas. Alors, c'est basé sur la scheme Confluence. Oui. C'est la scheme de base, la scheme Confluence. Il n'y a pas grand-chose qui change. C'est plutôt dans le fond que ça change, plutôt que dans la forme. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Gestion des retours arrière sur les add-ons. Ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, on a expérimenté un truc tout à l'heure qui était vraiment intéressant. Oui. C'est-à-dire que j'ai lancé depuis une télécommande la lecture d'une vidéo YouTube sur XBMC. Oui. Le plugin n'était pas dispo. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ah, désolé, ton plugin n'est pas dispo, mais je peux te le télécharger. Est-ce que tu veux ? Tu dis oui. Automatiquement, il va le télécharger et il commence la lecture de la vidéo en suivant. Dès que le plugin est installé sur XBMC, ils lancent la… Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Oui. C'est-à-dire qu'en plus, il peut y avoir maintenant une interaction entre les télécommandes et l'interface d'XBMC. Voilà. Et le noyau d'XBMC qu'on n'avait pas avant. Et en plus, aujourd'hui, on est capable de revenir en arrière sur un add-on qui buggerait ou des choses comme ça. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, il fallait commencer à les trifler dans les répertoires, etc. Donc, ça, c'est bien. Niveau stabilité, c'est tellement pas stabilité. C'est un bon point. Disons que ça, voilà. Et puis, ça permet de le faire devenir plus simple pour les gens qui ont envie d'utiliser XBMC sans avoir à trop bidouiller. La homepage qui a été revue, ce qui est amélioré. Donc, si on vient de le dire, Confluence qui a été légèrement revue. Oui. Meilleure gestion hardware. Ils intègrent en fait maintenant des optimisations pour certains GPU et tout ça. Et plus ni moins. Ensuite, donc. Il y a des choses, une meilleure décompression, pareil. Donc, là, on reste vraiment dans l'optimisation. Mais l'expérience est nettement améliorée par rapport à avant. Et je trouve la qualité d'image est encore meilleure. Oui. J'ai testé sur quelques MKV que j'ai fait moi-même. Je pense qu'ils ont optimisé tous les algorithmes. Et vraiment, c'est vraiment optimisé. Oui. Et aussi bien, d'ailleurs, c'est là que c'est très intéressant. C'est-à-dire que j'ai essayé sur Mac, j'ai essayé sur Linux et j'ai essayé sur Windows. Ah oui, c'est pas bien. Et les trois fournissent le même résultat. Ça, c'est top. Donc, gestion des ISO Blu-ray. Ça, c'est bien. C'est bien et pas bien. Ça ne gère pas les menus. Oui, voilà. C'est ça le seul truc. Après, vous avez l'avantage d'avoir du coup la qualité du Blu-ray pur et dur. Parce que c'est un ISO Blu-ray. C'est une copie nickel. Par contre, voilà. Internet ou Wi-Fi N. Oui, c'est clair. Et encore Wi-Fi N, j'ai un… Non, Wi-Fi N, ça marche. Oui. Voilà. C'est un coût de 20, 40 ou 50 gigas de fichiers. De fichiers, oui. Donc, c'est quand même… Et honnêtement, à moins d'avoir un écran… De ouf. Oui. On ne voit pas la différence avec un MKV 1080p. Oui. Gestion de boîtier USB-CEC. Donc, ça, c'est ce dont tu parlais. Oui. C'est un petit boîtier qu'ils ont sorti. Je ne sais plus combien ils coûtent. C'est une trentaine de dollars, je crois. Oui. Peut-être même un peu moins. C'est top. C'est un petit boîtier que vous venez plugger en USB. Oui. Sur votre Media Center. Sur votre Media Center. Et en fait, il va, lui, s'occuper de dialoguer avec la télévision en HDMI. Oui. Tout ce qui est HDMI. Donc, ça va utiliser les protocoles Eninet. Donc, c'est Eninet chez Samsung. Oui. Après, je ne vous rappelle plus comment ils s'appellent chez LG. Ils ont tous un nombre différent. Et en fait, c'est le système CEC. Voilà. En fait, du coup, quand vous allez allumer votre Media Center… Ce n'est pas très sexy, CEC. Eninet chez Samsung, c'est… Quand vous allez allumer votre Media Center, ça va simplement allumer la télévision. D'accord. Quand vous allez éteindre votre Media Center, ça va éteindre la télévision. Ok. Bon, c'est gadget. Mais pourquoi pas. Si on veut vraiment un système complètement intégré. Oui. Ensuite, donc, on va avoir le support d'AirPlay en natif. Donc, AirPlay, c'est cette fameuse techno d'Apple. C'est de l'UPNP un peu mieux géré parce qu'ils ont rajouté deux, trois petites couches logiciel maison dessus. Qui permet, par exemple, de faire de la reprise. Je suis en train de lire un fichier là. Je l'envoie sur la télé. Puis, je le reprends sur ma tablette. Il reprend au même moment. Donc, ça, c'est top. Ça marche vraiment bien. Ça marche bien. Aussi bien pour le son que pour l'image. Oui. Alors, attention, juste un truc. Il y a certaines applications iOS qui exploitent AirPlay. Par exemple, les applications de replay de chaînes de télé. Elles exploitent AirPlay, mais uniquement pour la partie audio et pas pour l'image. Oui. Certaines ont bloqué l'image sur AirPlay. Et en fait, ça, c'est une spécificité des chaînes françaises qui ne veulent pas que le contenu des replays soit sur la télé sans passer par la case publicité. Alors, pourtant, la publicité se lit sur iPad avant la lecture sur la télé. Mais ça ne marche pas quand même. Donc, voilà. Après, il y a une feinte avec un Apple TV et le mode mirroring. En fait, on peut arriver à feinter le truc puisqu'en fait, il affiche l'application sur la télé de toute façon mirroring. Voilà. Et là, ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Gestion des sagas. Ah oui. Une fameuse collection. Ça, c'est intéressant. Oui. Alors, je me rappelle que la question avait été posée à Julien. Oui. Il avait expliqué comment le faire avec une base externe. Voilà, exactement. Avec un petit soft qui permettait justement de faire ses regroupements. Donc, aujourd'hui, si vous avez vos six Star Wars. Eh bien, il y aura un icône Star Wars. Vous cliquez dessus et hop, vous avez votre truc qui se développe. On va le montrer tout à l'heure. Donc, ça, intéressant. Voilà. Donc, on fait le tour un peu de cette application. On peut faire le tour. Donc, les vidéos. Là, on reste sur la skin originale pour l'instant. Donc, si on va dans les films, classer par titre. Alors, maintenant, c'est un peu comme justement à la Plex. Oui. On choisit. On n'arrive plus directement dans les vidéos. Il faut choisir par titre, genre, etc. Le truc que je n'aimais pas. C'est-à-dire que maintenant, ils ont fait un classement qu'on n'avait pas avant qui oblige justement à faire ce… Je crois qu'on pouvait l'activer, mais je ne l'activais pas. Ils n'ont pas pensé à toi. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà, le Scrapper en français d'origine. Donc, ça, c'est cool. Oui. Et puis, il est plutôt bon. Donc, vous pouvez toujours utiliser Cinepassion, parce que ça a été mis à jour. Mais bon, le Scrapper de base vous affiche. Et vous pouvez choisir de conserver d'ailleurs le titre anglais, si vous préférez le titre original. Mais avoir toujours les résumés en français. Donc là, Cédric fait joujou avec la télécommande. Donc voilà, vous avez l'ensemble des informations dont vous pouvez changer de vue. Là, par exemple, on voit que tu as 155 heures, 23 minutes et 25 secondes de film. C'est ça. Il en faut du temps pour regarder ça. En fait, j'ai scanné mon NAS juste avant de venir, histoire d'avoir une bibliothèque. Donc, les fichiers ne sont pas là. Tout est ISO, DVD, Blu-ray. Ils sont chez moi. Donc, vous pouvez changer de vue en passant en fanart, infomédia, infomédia 2. C'est classique. Voilà, c'est classique. On va aller voir dans les paramètres, justement, système pour la gestion des sagas. Alors, de souvenir, c'est dans vidéo et grouper les films en sagas. Et voilà. Alors qu'avant, il y avait toute une manip ultra complexe. Oui, une manip assez compliquée. Maintenant, si je retourne dans mes vidéos. Il va créer des collections. Enfin, c'était compliqué. Éditer un XML. Bon, voilà. Alors, où est-ce que j'en ai des sagas ? Tu dois avoir... Le film de Berlin, c'est une saga, mais... Oui, mais je n'en ai qu'un. Mais tu n'en as qu'un, ok. J'ai les Star Wars. Ils doivent être à S, je pense. Normalement, oui. Voilà. Et ils mettent en plus, voilà, saga Harry Potter, par exemple. Saga James Bond. Saga Star Wars. Saga Twilight. Bah, elle va dans la saga Star Wars, par exemple. Srigé dans la saga Star Wars. Et là, maintenant, on retrouve les films. Donc, épisode 4, 5, 6. C'est cool. Parce qu'en fait, ça permet de gagner 6 lignes. Et de ne pas avoir Star Wars, Star Wars, Star Wars. Et quand on a des bibliothèques conséquentes. Ouais. Bah, ouais. Ça rend bien service. C'est clair. Et voilà. Comme vous voyez, maintenant, ça se fait en un clic. Donc ça, c'est vraiment super. Est-ce qu'on montre la skin de la mort qui tue ? Ah bah ouais, carrément. Soyons ouf. On va montrer, donc c'est la skin, donc Experience 1080. Donc là, je l'ai préinstallée au pur. Je ferai un petit tuto si ça vous intéresse. Mais il y a vraiment juste un fichier zip à importer. Ouais. Et après, tout se fait quasiment tout seul. Donc on va dans Apparence. Là, tout est prêt. Experience 1080. Ça va se fixer. Alors, par défaut, c'est pas Metro Style. Non, c'est l'interface de la Xbox précédente, en fait. Voilà. Donc par défaut, c'est comme ceci. Donc on la connaît. On la connaît. C'est déjà pas mal. Et après, il faut que je retrouve l'option. D'accord. Je crois que c'est dans Apparence. Et tu dois avoir Thème. Non. Où est-ce que tu l'as ? Je te laisse chercher. J'avais du mal à la trouver la toute première fois. Ah ah, vais-je trouver ? Il y a un truc, Metro. Et là, vous pouvez le mettre en mode kiosque. On ne peut plus sortir d'XBMC. D'accord. C'est pas mal. On peut éteindre la machine, mais on ne peut pas retourner à l'OS. D'accord. Voilà. Et donc, si vous allez sur la Home, là, on va pouvoir configurer tous les panneaux qu'on veut. Tous les panneaux qu'on veut. Et vous faites Enable Metro Home Screen. Ça prend un peu de temps. Oui, normal. Le temps qu'ils cherchent toutes les images, qu'ils modifient le skin et tout ça. Mais en fait, finalement, l'interface n'était pas très différente de celle qu'il y avait avant. Dans Metro, ils ont juste modifié deux ou trois bricoles. Voilà. Et donc là, évidemment, on se retrouve face à la Xbox 360. À peu de choses près. À peu de choses près. Donc là, il y a pas mal de tuning à faire. Il faut aller regarder un petit peu les menus parce qu'elle est vraiment ultra personnalisable. Oui, parce qu'en fait, là, on peut faire apparaître des images, des vignettes de films ou des pochettes. Par exemple, ici sur Movie, donc là, on a les derniers qui sont arrivés. Là, vous avez vos add-on vidéo si vous avez des applications YouTube, Vimeo, etc. Là, vous accédez directement à la bibliothèque de films. Mais ici, vous pouvez faire des raccourcis. Et moi, par exemple, ce que j'ai fait à la maison… Tu peux t'appeler un nom ? Voilà. Mais ce que j'ai fait à la maison, en fait, c'est que j'ai créé deux smart playlists. Une film et une enfant, que j'ai appelée enfant. Voilà. Et qui regroupent uniquement les dessins animés. Et après, vous choisissez l'image que vous voulez mettre. Voilà. Une des pochettes. Une des pochettes. Il y a même des icônes, en fait, que tu peux mettre. J'ai vu, je crois. Oui, mais en fait, il faut choisir. C'est une image que tu importes. Il parle d'icône, mais c'est une image que tu importes. Oui, mais en fait, l'image que tu importes, tu peux très bien importer des images Metro Style. On trouve assez facilement sur Internet des carrés de couleurs avec un truc pour enfant. Et tu mets un ballon dedans ou une connerie. Oui, oui. Une tête de Mickey. Elle est super customisable. Oui, oui. Et puis, elle est vraiment chouette. Elle est vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup. Par défaut, là, je crois que c'est les derniers épisodes qu'il a découvert, non ? C'est les derniers épisodes qu'il a découvert. Et qui ne sont pas vus. Donc, c'est pas mal. Évidemment, on retrouve quelque chose qui ressemble fortement à la Xbox. Le coup de la météo qui est là directement aussi, c'est vachement bien. Bon, là, ils ne sont pas embêtés pour l'icône des apparences. Ils ont pris celle de l'App Store d'Apple. Ils ont pris celle de l'App Store, oui. Donc, c'est vraiment pas mal, quoi. On vous recommande, évidemment, cette skin si vous êtes fan de l'interface métro. Et puis, ça fait très, très classe, je trouve, sur une télé. Ou pas, parce que, oui. Ça s'apparente bien à un Media Center. Et c'est top qu'ils aient même le moteur de recherche. Oui, il y a même le moteur de recherche. C'est pour ça qu'en fait, il y a deux scripts à activer quand on installe cette skin, justement, pour les moteurs de recherche. Comment promouvoir ses podcasts préférés et se faire plaisir en même temps ? Jean-Jacques nous répond. Pendant mon voyage aux Etats-Unis, j'ai décidé de mettre le panneau New Watch dans la main de la statue de la liberté. Avec 120 taillots de pierre, on a bourriné le flambeau à coup de marteaux et de burins. Et puis, avec l'aide de l'hélicoptère, on a mis le panneau à la place. Ça m'a coûté la peau des fesses. Littéralement. Et sinon, il y a la boutique New Watch. C'est plus de 150 articles aux couleurs de vos podcasts préférés, qui vont du t-shirt basique au méga collector destiné aux mécènes, comme Jean-Jacques. C'est de la très bonne qualité, ça résiste bien au lavage, et en plus, ça offre un petit soutien à New Watch. Alors n'hésitez plus. Cliquez sur la manière de la boutique en haut du portail New Watch et faites-vous plaisir. Merci New Watch ! Donc, on va passer maintenant sur le test de la télécommande. Enfin, d'une télécommande, en tout cas XBMC, qui est fort sympathique. Alors, celle-là, ça fait juste six mois que je voulais vous en parler. Et que les deux précédents HDLabs, bon, il y a l'épisode perdu qu'on va peut-être retrouver un jour. Voilà. Mais j'avais oublié de l'ajouter dans le document, et elle est vraiment géniale. Toi, tu l'as découvert. Ah oui, oui, je ne la connaissais pas, en fait. Et je pense que là, tu adhères. Ah oui, complètement. Voilà. C'est pour moi l'une des meilleures télécommandes que j'ai utilisées. Donc là, en fait, j'utilise justement le mode AirPlay en mirroring sur mon iPad, pour montrer, en fait, à quoi ça ressemble. Parce que moi, je ne peux pas. Parce que toi, tu ne peux pas. J'ai un iPad 1. Et ouais. Donc là, en fait, on voit... Alors, je ne sais pas si on va trop le voir à la caméra, parce que l'interface est très, 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 très sombre. Oui. Donc, bon, normalement, il y a des dégradés de gris qu'on ne voit pas spécialement. Bon, c'est une skin... Enfin, c'est une skin, une télécommande. Je dis, j'ai une skin parce que ça ressemble vraiment à un Media Center. Qui est super bien faite. Sur la page d'accueil, du coup, on retrouve films, épisodes pour les séries. Les derniers qu'on a insérés. En fait, c'est les derniers qu'on a insérés. Donc, c'est pas mal. Donc, vous venez de rajouter un film dans votre bibliothèque. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher au fin fond du Media Center. En fait, il est direct sur la télécommande. Donc, il y a un bouton Live TV qui sert a priori quand vous avez des plugins pour des box ou ce genre de choses. Oui. Ensuite, vous avez TV Show qui, là, va reprendre... Là, vous trouvez toutes vos séries. Exactement. Donc, il va chercher automatiquement des pochettes. Voilà. En fait, il reprend tous les fanarts que vous avez téléchargés depuis votre Media Center. Il les réimporte dans la télécommande et il les utilise. S'ils ne sont pas au bon format, il est capable même d'aller en retélécharger lui-même. Exactement. Donc, c'est assez bien fait. On a les infos sur l'épisode. C'est super animé, en fait. C'est ça qui est hallucinant. C'est que la télécommande, en fait, elle a l'impression qu'elle-même, elle est un Media Center. On a l'impression que c'est elle, le Media Center. Oui. Je suis passé vite fait, mais en fait, il y avait aussi les films qui se présentent aussi comme ça sous forme de pochettes. Il y a les films. Voilà. Avec les infos, les acteurs. Iron Man, c'est une collection. Donc, en fait, il y avait un petit bandeau collection qui apparaît. Donc, voilà. Il gère déjà les collections. Oui. Sur la télécommande. Donc, voilà. Iron Man 2, par exemple. Voilà. Vous avez le résumé. Les acteurs. Pareil, vous avez des fiches avec les acteurs. Bon, la totale. YouTube. Donc, vous pouvez faire une recherche YouTube pour afficher des vidéos. Et lire la vidéo, soit sur l'iPad. Voilà. Soit sur le Media Center. Exactement. Donc, ça, c'est bien fait. Là, je vais rechercher Geeking, par exemple. Bizarrement. Voilà, bizarrement. Donc, voilà. Je vais cliquer sur un des Geeking. Ça m'affiche le résumé de l'épisode sur YouTube. C'est assez bien fait. Et en fait, ici en bas, j'ai deux boutons. Un bouton lire sur la télé ou lire sur l'iPad. Et donc, ça lit sur l'un ou sur l'autre. Pour la musique, ça se présente en fait de façon très classique. Pochette d'album. Vous pouvez faire des recherches. Il doit y avoir le moyen de classer par artiste. Donc, là, j'ai cliqué en fait sur… Hop, 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 hop. Je vais revenir peut-être. Voilà. Sur artiste, exactement. La possibilité donc de classer ici… Enfin, non, mais pas. C'est l'explorateur de fichiers. Là, c'est un explorateur de fichiers. Basique. Mais qui permet justement d'aller chercher des trucs qui n'ont pas été repérés par… Ou revoir des images. Ou revoir des images, ce genre de choses. Là, ce sont vos playlists. Donc, vous pouvez en fait, quand vous êtes sur un fichier, par exemple, vidéo. Alors, genre, je vais retourner sur Iron Man. Hop, vous avez la possibilité de l'ajouter à la playlist. Voilà, là, j'ai appuyé dessus. Et donc, si je retourne dans la playlist, je vois une playlist vidéo avec Iron Man dedans. Donc, si vous voulez vous faire une playlist, vous savez que ce soir, vous allez regarder un épisode de Castle et un épisode de True Blood, par exemple. Vous faites la playlist et ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer sur lecture. Et comme ça, il va lire d'abord Castle et ensuite, il va lire True Blood sans que vous ayez à repartir dans le Media Center. Donc, c'est assez pratique. Il y a une gestion des radios aussi. Alors, ça, pour moi, c'est la fonction qui m'a fait adopter définitivement cette télécommande. Donc là, je vais lancer Wii FM, par exemple. Voilà. Donc, vous avez pas mal de radios qui sont déjà préconfigurées à l'intérieur. Vous avez juste à faire des recherches. C'est classé par style, par pays, etc. Et donc, vous pouvez lancer directement, faire votre bookmark de radio et le lancer directement sur... Ou après, faire une recherche. Et ce qui est top, c'est que, par exemple, en tout cas pour Wii FM, vous avez le nom de l'artiste qui s'affiche en fait en haut. Donc, ça, c'est cool. Donc là, on n'entend pas, mais il y a la radio qui s'est déclenchée. Qui s'est déclenchée, oui. Et si votre radio préférée n'est pas dedans, vous pouvez l'ajouter à la main avec un feed RSS ou le pointer vers le fichier MP3 et ça marche. En bas à droite, il y a un petit bouton qui permet de l'ajouter. Ensuite, il y a la partie télécommande pure et dure. Elle est magnifique. Donc là, à droite, j'ai les boutons pour aller de gauche à droite. Voilà, droite, gauche, sélection au centre. Ici, vous avez toute la partie accès aux sous-titres, etc. Repassage en plein écran, revenir en arrière. Voilà, accéder à la touche d'information qui souvent est très délicate à trouver. Je ne sais pas si on va spécialement le voir parce qu'il y a peut-être des reflets, mais en fait, c'est hyper fluide. Pour la touche de volume, tout le monde le voit sur la télé. Mais c'est génial en fait d'avoir ce système. Alors, quand vous regardez un film, la jaquette du film s'affiche dans le tiré gauche. Oui, dans la partie gauche, des infos à droite sur ce qui reste comme temps et tout ça. Vous pouvez avancer ici directement dans le fichier, etc. C'est vraiment une belle réussite. Carrément. Et vous avez évidemment un clavier qui va apparaître le clavier iOS quand vous avez des choses à taper direct dans le Media Center. Genre un mot de passe ou ce genre de truc. Et donc Maryse ? Et donc Maryse, ça a un prix... Tout ça pour la modique somme de ? Ah, de 14 millions de dollars en fait, j'ai envie de dire. Non, en fait, c'est une application qui est gratuite avec de la pub. Oui. Et si vous voulez passer dans la version pro, en fait, il y a un bandeau de pub qui apparaît normalement en bas. Voilà. Et si vous voulez passer donc sur la version sans pub, ça va vous coûter 3,99€. Non, 3,99€ pardon. Alors 3,99€, vous avez accès à la version iPad, iPhone et iPod Touch. Si vous ne voulez qu'une version iPhone, c'est 79 centimes. Oui. Et alors un truc qui est pas mal, c'est que ça... Ça envoie des notifications à XBMC en fait. Oui. Donc déjà, XBMC vous met une pop-up comme quoi la télécommande est détectée. Elle est détectée, oui. Donc déjà, ça, c'est super. Et ça, surtout, ça augure que, éventuellement, alors si vous avez un téléphone Android, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, oui. Mais ça augure qu'avec cette télécommande, plus tard, si vous recevez un mail, par exemple, ou un appel, ou un message sur votre iPhone ou sur votre iPad, ça va s'afficher en fait sur la télé ou mettre en poste votre film, par exemple. Donc ça, c'est des... Enfin, on va dire que le tuyau est en place. Il n'y a plus qu'à implémenter la fonction. Donc voilà. Voilà. Alors pour que ça, ça fonctionne, il faut aller activer la gestion de XBMC par des applications tierces dans les systèmes. Voilà. Dans les paramètres systèmes et ça fonctionne. Au niveau de la télécommande, il y a quand même un petit truc qui est sympa en haut à gauche. C'est que vous avez la possibilité donc de faire des updates de vidéos et d'audio. C'est-à-dire quand vous avez rajouté un film, si vous voulez être... En fait, il faut que XBMC analyse le contenu de votre disque dur. Oui, parfois, il faut le démarrage d'XBMC. Et là, vous pouvez le forcer en fait. En appuyant sur update, voilà. Il y a du WICON LAN. Oui. Donc en gros, votre Mediacenter est étern. Vous appuyez sur WICON LAN sur la télécommande, ça l'allume. Et puis voilà. Voilà. Donc il faut rentrer pour ça l'adresse MAC de la carte réseau de votre machine. Si vous avez un PC, c'est aussi une adresse MAC. Je dis ça. Oui. C'est une vanne pourrie. Elle est pourrie. Vous pouvez rebooter ou suspendre votre machine. Enfin, la totale quoi. C'est super bien fait. Elle est hyper complète. Oui. Donc au niveau des réglages de la télécommande en elle-même. Donc vous avez du partage Facebook. Genre ça met à jour votre statut avec ce que vous êtes en train de dire. Twitter. Mail, je crois qu'on peut envoyer un mail. Oui. Donc vous pouvez activer ou pas une zone de geste en fait. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir en fait, on le voit à droite, les boutons gauche, droite, les boutons directionnels. Là, vous avez une zone de geste en fait. Et ça devient une espèce de trackpad. Vous faites des gestes à gauche, droite. C'est assez bien fait. Oui. C'est très bien fait. Il y a vraiment pas mal d'options. Et moi, il y en a une que j'ai bien aimée. C'est le flush image. Oui. Parce que si vous changez de fan art, etc. La télécommande pour ne pas re-télécharger à chaque fois ne se met pas à jour. Elle va garder les anciens. Vous faites un flush. Et hop, il récupère toutes les nouvelles pochettes que vous avez mises. Et vous pouvez customiser le menu. C'est-à-dire que par exemple, vous n'utilisez jamais YouTube. Vous décochez. Et voilà. Et du coup, dans votre menu à gauche, vous n'avez plus YouTube qui était en fait ici sur le côté. Donc, tant que vous ne l'avez pas acheté en fait ici, vous avez un menu en plus qui s'appelle GoPro. Voilà. Et en bas, il y a un autre tube en bas. Donc, c'est tout. Vraiment, super application de télécommande. Allez, je lui donne un défaut quand même. Je trouve l'interface beaucoup trop sombre. Que ce soit au niveau des icônes. Même sur l'iPad, quand on met la luminosité au max, c'est franchement super sombre. C'est vrai que c'est le petit défaut. Je trouve que c'est un peu dommage. Ce serait top d'avoir aussi une version claire avec des niveaux de gris et de blanc. On va écrire au dev. C'est pas mal. Bon, après, je comprends aussi que genre, tu es dans ta salle home cinéma, le fait d'être sur un fond noir et tout. Moi, je sais que je n'aime pas que ça m'éclaire trop le visage. Oui, mais du coup, avec du gris, pourquoi pas ? Mais là, c'est trop trop foncé. Du coup, il y a même des icônes, en fait, des fois pas assez explicites. C'est vrai que les icônes play en bas. Et c'est écrit très petit. Donc, je pense qu'ils auraient pu faire un effort sur ça. Mais sinon, pour le reste, elle est juste géniale. Pour moi, c'est l'une des meilleures télécommandes qui existent pour XBMC. Donc là, je pense que, alors, vous prenez un Q180, un XBMC Eden et une configuration. Et là, vous avez une belle configuration. Vous avez le quoi et pas télécommandes. Exactement. Autre chose à ajouter ? Eh bien, non. Non. On revient sur notre magnifique menu iOS. Tiens, attends, je vais essayer de faire un truc pour voir. Je ne sais pas si ça va le faire apparaître. Mais histoire qu'on le montre. Voilà, la fameuse magnifique interface de l'Apple TV. Que certains aiment tant. Que certains aiment tant. Mais bon, je trouve que ce n'est pas bien heureux. Après, tout ce qu'on vient de vous montrer, je ne sais pas si… Ça fait cheap. Franchement, la comparaison… Ça fait cheap. L'Apple TV souffre de la comparaison, je trouve. Mais bon. Après, ça reste un jailbreak. Ça reste un produit abordable au niveau tarif. Oui, oui. Et beau, en fait. Et petit, avec un wife acceptance factor intéressant. Oui, voilà. Mais bon. Bref, donc, vous pouvez nous retrouver sur le site Nowatch. Voilà. N'hésitez pas à nous poser. Nowatch.net slash hdlab. Tu vois, d'ailleurs. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, hdlab.nowatch.net. On va prendre des petits tutos pour y répondre. Et what else ? C'est tout, je crois. What else ? On site on Twitter. LB Stéphane. At LB Stéphane. At Cédric Bonnet. Et voilà. Et on vous dit à bientôt pour le prochain numéro. Ciao. Ciao. A bientôt. Ciao. Ce podcast vous est proposé avec la participation de la boutique Nowatch. C'est ça la musique. Eh ouais. C'est pas 30 millions d'amis, mais ça ressemble. Allez, je l'écran. Allez, Chewbacca, on y va. Stéphane est fan de Twilight. Ma phrase préférée, c'est « Où sont les Twilight ? » C'est pour dire ce que j'en pense.